Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Jena. Difficile à aborder avec les enfants qui sont plutôt curieux sur la question. La sexualité est un sujet qui revient souvent dans les échanges. Comment expliquer la sexualité aux enfants ? Quels sont les mots justes à employer dans les échanges ? On en parle dans votre émission et nous de ce jour avec notre invitée, Docteur Irène Diarni, elle est anthropologue du genre et de développement. Je suis Edwige Diboli-Apedo, Docteur. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Edwige, c'est un plaisir de répondre à votre invitation. Un plaisir également de vous avoir tout le temps parce que quand on vous a à nos côtés, nous sommes heureux et fiers. L'oiseau et l'enfant avec Kids United et on revient. L'oiseau, c'est moi, l'amour, c'est toi pour vous accueillir dans cette émission et nous sur Radio Jena qui aujourd'hui va parler de la sexualité et des enfants. Comment on aborde le sujet avec les enfants ? Pour vous donner l'envoi à goût de ce débat, de cette thématique-là qui nous intéresse aujourd'hui. Écoutez ceci. Alors, parler de la sexualité aux enfants, c'est comme tout autre sujet. Et cette communication doit se faire en tenant compte de l'âge de l'enfant. Et donc, quand on parle de l'âge, on parle du développement psycho-intellectuel de l'enfant. Et donc, à partir du bas âge, il faut placer des mots qui sont assez compréhensibles pour l'enfant vu son âge. Et au fur du temps où il va grandir, les mots vont changer et évoluer vers les mots concrets. Et à partir de 12 ans où on est sûr que l'enfant a atteint le développement intellectuel complet, il faut appeler les choses par le nom. Alors, c'est de là parler des buts de la sexualité. Parce que la sexualité a un but essentiel et un but fondamental. Et la sexualité, le but essentiel, c'est qu'elle doit être pratiquée dans un couple, former un couple. Et le but fondamental, c'est de procréer l'essentiel dans un couple qui va être des moments ou un ciment pour les partenaires du couple, pour pouvoir consolider leur union. Et le but fondamental, c'est d'avoir des enfants. Il n'y a que ces deux buts pour la sexualité. Si la sexualité doit se faire au-delà de ces deux buts, il ne faut pas y aller. Il ne faut pas le faire. Docteur Degboisin Sou, c'est l'homme. Il est psychologue, clinicien que nous venons d'écouter tout à l'heure. Alors, Docteur Irène Diagli, je rappelle que vous êtes anthropologue du genre et de développement. Vous êtes notre invité du jour. On vient d'écouter le psychologue qui dit, tenir compte de l'âge de l'enfant, les mots doivent, qu'on emploie également, doivent changer à partir d'un certain nombre d'âges. Merci Edwige. À mon niveau, sexualité, enfant, c'est un sujet que nous fions souvent dans nos différentes communautés. Je crois que nous devons faire face à la chose et savoir comment l'aborder, comment l'expliquer aux enfants. Je crois aussi qu'à un âge donné, à partir de la puberté, il faudra profiter pour donner certaines précisions. Mais avant la puberté aussi, il y a un travail à faire. Le psychologue a parlé d'à partir de 12 ans. Oui, je suis dans cette tranche d'âge. Déjà à partir de 12 ans, il faut donner certaines précisions. Avec les noms justes, les mots justes, ne pas transformer les mots. Ah non, je crois bien qu'à partir de la puberté, et déjà à partir de 12 ans, il faut donner des précisions. Mais avant 12 ans aussi, il y a un travail à faire sur cet aspect. Puisque très souvent, il y a les parents qui sont éloignés des enfants. Si je dis éloignés, ce n'est pas qu'ils ne sont pas présents. Ils sont là, mais ils ne discutent pas assez avec les enfants sur le sujet. Et ça, ça crée des problèmes dans la vie des enfants plus tard. Je voudrais parler de l'inceste qui existe dans les familles. Et ça, ça peut arriver même avant les 12 ans dont nous parlons. Donc, il faudra savoir quel message envoyer à l'enfant pour que l'enfant puisse comprendre certaines choses avant l'âge de 12 ans. D'accord. Maintenant, avant d'aborder les questions justes, en disant que la sexualité, c'est ceci, en ne transformant pas, en ne dessinant pas également ces mots-là pour les enfants. Vous avez parlé du fait qu'il faut travailler bien en amont. Quel est le travail à faire avant l'âge de puberté ? Ok. Merci. Avant l'âge de puberté, il faut que le parent se montre disponible à écouter les enfants. Écouter, là, il faut avoir la patience de l'écoute. Il faut aborder ces sujets avec l'enfant dans les jeux à l'école, à la maison, comment ça se passe. Demander à l'enfant de raconter sa journée, de raconter comment les jeux qu'elle a eus ou qu'il a eu à faire. Et pendant la journée, avec qui et comment ça s'est passé. Lire des histoires à l'enfant. Dire des contes à l'enfant. Et à travers ces contes, les leçons de morale cachées, profiter pour attirer l'attention de l'enfant sur la sexualité et les idées. Donner quelques idées déjà à l'enfant. Je vais encore donner quelques exemples. Quand nous prenons les histoires dans les familles, quand nous appelons les enfants, les filles, on les appelle les chéries ou bien ma puce, ma poupée. Ces deux papas et autres-là. On féministe déjà la petite. Voilà. Il faut qu'à ce niveau, il faut mettre des limites à certaines choses. Il faut lui expliquer pourquoi on l'appelle comme ça. Petite chérie. Oui. Parce que papa l'apprécie, parce qu'elle est gentille. Mon bébé. Parce qu'elle fait ceci ou cela. Et donc, l'enfant doit comprendre que c'est à cause de ses bons comportements, c'est à cause du fait que quand on lui demande de faire ceci, elle le fait ou il le fait, c'est pourquoi on l'appelle comme ceci ou comme ça. Et donc, si une autre personne, en dehors de ses parents ou de sa mère, lui fait ceci, il faut amener l'enfant à avoir la différence entre ce que les parents disent et ce qu'on lui dit dehors. Au même moment, il faut que les parents fassent l'effort de gagner la confiance de l'enfant. Il faut que l'enfant ait confiance en ses parents pour que les messages, justement, pour que les messages puissent passer. Et donc, quand la confiance s'installe entre l'enfant ou les enfants et leurs parents, le message va nécessairement passer. Puisque l'enfant a confiance en ses parents, c'est ce que les parents lui diront sur la sexualité qu'elle va accepter ou adopter ou croire. Et donc, quand une autre personne va aborder ce sujet avec elle ou avec l'enfant dehors, l'enfant reviendra en parler aux parents. Et c'est là où nous pouvons profiter pour commencer les travaux dont j'ai parlé tout à l'heure, avant la puberté. Alors, comment on s'y prend pour expliquer la sexualité aux enfants? Vous avez parlé du fait qu'il faut expliquer d'abord ce pourquoi vous appelez peut-être votre fille ou garçon. Chérie, c'est mon amour, c'est tout et tout. Maintenant, comment on explique la sexualité elle-même aux enfants? Comment on s'y prend? Avant la puberté, ce n'est pas facile. Comme je viens de les détails. Si vous avez une petite de deux ans qui est vraiment intelligente, deux, trois ans? Oui, à ce niveau, on ne peut pas expliquer en tant que tel. Mais ce que je viens de dire, quand il y a la confiance, elle peut raconter. Vous pouvez raconter à l'enfant également, il ou elle, les enfants des deux sexes. Vous pouvez lui raconter, il faut l'amener à prendre conscience qu'il ne faut pas jouer avec le cesse. Pas dans l'idée d'intimité en tant que tel. Je veux parler de... C'est-à-dire que déjà l'enfant lui-même, quand lui seul, il prend plaisir à triturer son sexe. Je parle du petit garçon ou bien la petite fille. Il faut lui faire comprendre que c'est un objet qui est sacré. Voilà. Il faut lui dire non, ça ce n'est pas bien. Ne fais pas ça, il faut prendre soin, il ne faut pas faire ceci. Il faut lui faire peur pour ne pas se créer des problèmes par rapport à ça. Mais non, c'est au moment de la puberté que le vrai message doit passer. Mais avant la puberté, comme je le dis, c'est important de discuter avec l'enfant pour que quand il y a de ces jeux bizarres liés à la sexualité... Qu'ils comprennent que non, qu'ils sont... Ça, on ne touche pas, une autre personne ne doit pas me faire ceci. Et moi-même, papa ou maman m'a interdit de faire ceci ou cela avec le sexe. Ça, c'est avant la puberté. Maintenant, on est dans la puberté. Voilà. Comment on aborde la question de la sexualité avec les enfants? À l'âge de la puberté, au niveau du physique, il y a un grand changement qu'on observe. Et là, nous pouvons profiter de ces changements pour aborder le sujet concrètement avec les adolescents-là. Prenons le cas de la fille. Même dans certaines communautés ou dans certaines familles, les mères posent des questions à leurs filles sur les menstruations. Ou bien même elles préparent déjà leurs filles à ne pas être surprises lorsque... À les menstruations. vont débuter. Et donc, dans ces messages, déjà, il faudra l'informer qu'à partir de ce moment, quand tu vas commencer ça, il faut être prudente. Il ne faut pas faire la compagnie des garçons ou bien des hommes et aller à la sexualité. Il ne faut pas aller à ce niveau parce que ceci, parce que cela. Et ça, ça va te créer tel, ça va occasionner tel, tu vas tomber grosse, il y a les infections, ainsi de suite. Là, la fille, déjà, on est en train de la préparer. Et elle a une idée déjà de ce que c'est que la sexualité. Et le garçon? Le garçon, à son niveau aussi, je dirais que c'est un peu compliqué, mais ce n'est pas impossible. C'est possible. Et au niveau du garçon, il y a le physique qui change également. Mais à un moment donné, il faudra lui dire, tu es déjà grand, tu as tel âge, il ne faut pas faire ceci avec les filles. Il faut attendre quand tu seras grand, quand tu seras comme cela. Il faut les moyens. Le sexe, ce n'est pas pour faire ceci, mais c'est pour fonder une famille, c'est pour la procréation. Il faut commencer par leur dire la vérité. D'accord. Et parlant de la vérité, le docteur Selom Degbo et Zinsou, il a parlé également du fait qu'il faut faire comprendre aux enfants que, quand on parle de sexualité, c'est deux personnes qui sont ensemble, deux personnes qui sont en couple, qui pratiquent la sexualité. Ce n'est pas une personne simple qui le fait. On l'écoute et on revient. Si la sexualité est pratiquée dans un couple légalement formé, que ce soit un couple qui est formé, c'est-à-dire le mariage coutumier, civil ou religieux. Donc, la sexualité, c'est une pratique qui est destinée à des gens qui sont mariés et en procré. On ne prend pas la sexualité pour faire autre chose. Donc, c'est de leur parler de surtout, marque de l'importance de la sexualité, quand et avec qui il faut le faire. Un couple qui n'est pas marié. Donc, je dirais qu'une fois que les deux familles se connaissent déjà, ça veut dire que c'est un couple qui est constitué formellement. Et donc, on doit aussi parler aux enfants comme si les parents ont célébré le mariage civil ou varié le jeu. Insister sur le fait que la sexualité, l'importance, insister sur l'importance de la sexualité, sur le fait que la sexualité ne se pratique que quand on est en couple. Et donc, revenir sur cette question, selon le psychologue clinicien, quand on a des enfants qui sont, dès le bas âge, leur fait comprendre que le sexe, c'est pour deux personnes qui sont mariées, qui sont ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis parfaitement d'accord avec les propos du psychologue qu'il faut expliquer aux enfants quand et avec qui il faut faire la sexualité. Oui, parce que je trouve que c'est vraiment important. Quand on inculque ses idées déjà à l'enfant, il sait que cette pratique a des limites. Je voudrais parler de bas âge. Au bas âge, ça ne peut pas être dit clairement, mais ça peut être dit à partir de l'adolescence. Il faut qu'il le sache que ce n'est pas avec n'importe qui et n'importe quand. Puisqu'il y a certains enfants qui ne sont pas adolescents, mais qui ont 5 ans, qui vous demanderont comment je suis née, maman? Comment vous m'avez mis au monde? Et à cette question, certains parents n'arrivent pas à répondre. Et le psychologue l'a dit, il faut faire comprendre à l'enfant que tu es venu au monde parce qu'on a besoin d'avoir une progéniture. On est en train d'occuper une autre génération de notre famille et on a décidé, papa et moi, de se mettre ensemble pour pouvoir avoir une progéniture. Et bientôt, quand toi aussi tu vas grandir, tu vas te mettre ensemble et te marier pour pouvoir avoir cette progéniture. Déjà, même à 5 ans, déjà, fais comprendre à l'enfant ce qui fait que l'enfant pense que la sexualité est sacrée et donc c'est un truc qu'on doit protéger. Je suis tout à fait d'accord. Il faudra le dire comme ça à l'enfant, comme vous venez de l'expliquer. Mais il ne faut pas dire à l'enfant qu'il faudra aller faire ceci avec... Ne pas expliquer, il faut aller se bouger. La façon dont vous venez de l'expliquer, c'est acceptable, c'est bon de le dire comme ça à l'enfant. C'est vrai, je me suis mariée avec ton papa et suite à cela... On a décidé d'avoir des petits-enfants. Voilà, et donc, tu es arrivée... Quand toi aussi, tu seras grand et quand tu seras désignée... À te marier et tout. Et là, toi aussi, tu auras des enfants. Et tu vas avoir des progénitures. Voilà. Voilà, d'accord. Alors, utilisez ce genre de mots-là. Mais quand, par exemple, il y a certains enfants qui, dehors, reviennent et vous posent des questions sur, par exemple, leur sexe. Déjà, vous avez un enfant de 7 ans qui vous dit, papa, excusez-moi, le pénis, c'est quoi? À ce niveau, quels sont les mots justes qu'on peut utiliser avec ces enfants, docteur? Oui. Avant de répondre à cette question, je voudrais dire certaines choses. Il faut surveiller la fréquentation ou bien les fréquentations de nos enfants. Il faut aussi veiller à ce que l'enfant ne soit pas trop exposé à cette situation. Même à la maison, pas forcément dehors, mais même à la maison, il faut surveiller l'enfant. Il faut l'encadrer de telle sorte à ne pas lui inculquer ses idées trop tôt. Oui. Alors, quand les gens laissent leurs enfants avec leur téléphone portable dans lesquels il y a des images pornographiques enregistrées que l'enfant découvre... Ça fait des dessins animés et tout? Il faut savoir quels dessins animés aussi... Donner à l'enfant. Oui. Pour que l'enfant suive les dessins animés, il faut que les parents sachent ce que l'enfant doit regarder et programmer leur télévision en fonction, savoir quelles chaînes laisser à l'enfant et tout et tout. Mais, si l'enfant découvrait ces choses dehors et qu'il revient poser... Quelle est la réaction qu'on doit avoir en tant que parent? Oui. Il faut savoir... J'avais parlé de la patience d'écoute. Il faut écouter l'enfant juste... De ne pas renvoyer l'enfant. Non, non, non. Il faut écouter l'enfant jusqu'au bout. D'accord. Et quand l'enfant aura fini, il faut savoir comment orienter ses idées. Ah oui, il découvre son sexe masculin et il vient parler du pénis. Alors, il faut lui dire que oui, c'est ton organe génital. Il faut... Qui te permet, par exemple, de dire oui. Mais voilà, j'allais dire, il faut lui renvoyer la question. D'accord. Et lui-même, il pourra répondre... Quand tu veux faire pipi, c'est avec ça que tu fais pipi. Oui, oui. Et là, il verra l'importance de l'organe en question. Et pourquoi on fait pipi, par exemple? Ah oui, on sent le besoin. On sent le besoin, on boit, on mange, donc on a besoin de faire pipi pour éviter de faire du mal à ses reins et tout. D'accord. Il faut l'expliquer à l'enfant. Et même si l'enfant a vu ses images et qu'il revient, il faudra tout faire pour détourner son attention de ses choses. Il ne faut pas l'amener à aimer ses choses par rapport... C'est par rapport à son âge que je dis ça. Mais quand il est dans la puberté, là, vous dites la vérité à l'enfant. Ah oui, quand il est dans la puberté, il faut lui dire la vérité, que ses éléments, tout ce que cela, les effets, que ce soit positif ou négatif sur la vie de l'homme, il faut lui dire ça. Et il l'amener à faire un bon choix. Mais quand c'est le bas âge, essayer de détourner l'enfant, mais en expliquant correctement. Oui, il faut expliquer. Si nous parlons de détourner son attention, ce n'est pas que de lui faire oublier qu'il a un sexe. Mais il faut lui dire que ça sert à quoi. Mais il ne faut pas lui dire que ça sert à faire ceci avec les petites filles ou bien à dire à la petite fille que ça sert à faire ceci avec les petits garçons. Non. Il faut lui montrer l'importance du sexe pour qu'il puisse prendre soin de ça. De ça également. Alors, il y a ces deux enfants. La question qui nous revient, c'est que l'enfant voit les parents s'embrasser. Et l'enfant demande pourquoi on ne peut pas faire souvent des bisous bien, mais ça bouge sur la bouche de maman. À ce niveau-là, comment on aborde le sujet? Oui, c'est très simple. Je crois qu'il faut expliquer à l'enfant qu'avec les parents, c'est sur la bouche et avec l'enfant, c'est sur la joue. Que c'est comme ça que ça se passe. C'est parce que j'aime papa ou j'aime maman que je le fais ou comment? Même si on ne dit pas directement à l'enfant que c'est parce que les parents s'aiment, c'est pourquoi ils le font. Ils font des bisous sur la bouche. Mais il faut faire comprendre à l'enfant qu'entre parents, c'est ça. Et entre parents et enfants, c'est sur la joue. C'est sur la joue. Oui, c'est une norme. Il faut lui apprendre ça. D'accord. Qu'il maîtrise en même temps les règles. Oui. Pour éviter de déborder après. Vous êtes sur Radio Gena dans votre émission et nous qui abordons la question de la sexualité et des enfants. Comment on s'y prend pour expliquer la sexualité aux enfants? Nous sommes aujourd'hui avec Dr. Irène Diarni. Elle est anthropologue du genre et développement. Alors, on a parlé du fait qu'il faudrait expliquer la question de la socialité. Savoir expliquer les choses quand l'enfant est au bas âge. Quand l'enfant est en puberté, ne pas cacher les choses à l'enfant, surtout quand l'enfant est en puberté. L'adolescence, il faut tout expliquer à l'enfant pour que l'enfant se prépare. Mais parfois, certains parents refoulent leurs enfants sur la question de la sexualité. Ce qui fait que les enfants ont des idées sombres, des images obscènes également sur ces questions-là. Et comment on explique le sujet à l'enfant pour que ces enfants n'aient pas ces images obscènes-là du sujet? Je crois que nous avons déjà dit ça. Aborder la question. Il faut faire l'effort d'être clair avec l'enfant selon son âge. Selon son âge. Surtout, prendre en compte son âge. Il faut prendre en compte l'âge. Déjà, avant la puberté, il n'y a pas les changements physiques que l'enfant puisse observer et comprendre davantage. Donc, c'est par rapport à son âge qu'il faut choisir les mots et il faut choisir ce qu'il faut dire à l'enfant. Même s'il est arrivé que l'enfant voit ces choses-là sur la télé ou bien découvre les gens ou bien surprendre les gens, il ne faut pas lui faire comprendre clairement qu'il y a l'acte sexuel nécessairement. Il faut lui dire que voilà. Expliquez l'organe génital ce que c'est, par exemple, mais ne pas parler de l'acte sexuel. Et l'important du travail, c'est à partir de l'adolescence, mais... De la puberté. Oui, de la puberté, mais déjà dans l'enfance, avant l'âge de 12 ans, il faut que l'enfant sache qu'il doit prendre soin de son sexe, ne pas jouer avec, ne pas faire ceci ou cela avec. D'accord. Alors, je rappelle aux auditeurs que vous pouvez nous écrire sur le plus de 128, 90, 13, 89, 94 par WhatsApp, bien sûr, pour participer à cette émission ou nous écrire directement sur le plus de 128, 90, 14, 50, 94. Alors, Dr. Irène Garny, on a une question d'une auditrice. Bonjour, Radio Diana. Très bonne émission à vous. Merci, madame. Ma question est la suivante. Quand on parle de sexualité chez l'enfant, est-ce une bonne chose de permettre aux enfants de connaître l'intimité de leurs parents? Je vais dire, une petite fille peut-elle côtoyer l'intimité de sa maman et de même pour le garçon envers son père? Majoritairement, on voit certaines mamans qui vont dans la douche, excusez-moi, avec leurs enfants pour se doucher. L'enfant, parfois, touche le sexe de maman, demande ce qu'il sait et tout. Voilà la question de notre auditrice, madame. Merci pour la question. Je trouve que c'est en montrant le sexe à l'enfant que l'enfant aura des idées et l'enfant sera curieux sur ça. À partir d'un âge, il faut arrêter ça. De se doucher avec les enfants. C'est une norme aussi. Ou bien quand on est dans la chambre, on est en train de se préparer, renvoyer l'enfant. Ah oui. Parce qu'on veut se mettre nus. Bien sûr, c'est une norme que nous devons leur inculquer, leur apprendre. D'accord. Dire à l'enfant d'attendre. Maman est sous la douche, papa est sous la douche. Quand papa finit, tu viens. Tu viens ou bien aussi. Maman vient de finir, elle est en train de se préparer. Attends. Attends. Même l'enfant, quand il aura compris ce que les parents sont en train de lui inculquer, à un moment donné, lui-même, il voit sa mère sous la douche. Il ne va pas oser aller là-bas. Il constate que sa mère ou son père est sorti de la douche et qu'il est en train de se préparer. Il s'éloigne. Il s'éloigne. Et après, il revient. C'est une norme. Toutes ces choses-là sont inculquées à l'enfant dès le bas âge. Et pour les parents qui dorment avec les enfants, surtout ce sont les mamans qui font cela. Elles dorment avec les enfants, mais elles sont nues. Et parfois, vous voyez les enfants toucher la maman et tout ça. Qu'est-ce qu'il faut dire à ce niveau? Je dirais qu'il y a un temps pour ça. Quand on est petit, tout bébé, il n'y a pas de problème. Oui, il est là ou elle est là. À partir du temps. Après le chevrage, il faut trouver un cadre pour l'enfant. L'enfant pour qu'il dorme. Oui, parce que ce n'est pas bien pour son éducation. Peut-être là aussi, il va découvrir certaines choses qui peuvent forcer son éducation. D'accord. Et donc, ce serait bien de veiller à ces éléments-là pour améliorer l'éducation de nos enfants. Ne pas permettre à un enfant de côtoier l'intimité de sa maman ou de son papa pour pouvoir protéger ses enfants et bien éduquer les enfants. J'espère que votre question a eu réponse, madame. Alors, une autre question. Très bonne émission à vous, madame Edwige. Merci pour ce thème très crucial. Les attouchements des deux parents devant les enfants peuvent-ils aussi concourir à éduquer son enfant? Le fait qu'ils deux parents se touchent et tout ça et s'amourachent devant les enfants, est-ce que cela peut contribuer à éduquer? Je crois que ça peut contribuer à éduquer. Je ne dirais pas même je crois, mais je dis ça peut contribuer à éduquer les enfants. Négativement? Pas négativement. Comment? Les enfants, dans cette situation, ils apprendront comment. C'est une vie de couple qu'ils sont en train de montrer à l'enfant comme ça. Et l'enfant trouve que ses parents sont en harmonie. L'enfant aussi est dans une situation vraiment, je ne dirais pas acceptable, mais l'enfant vit en harmonie avec ses parents. Et se rend compte que les parents s'aiment. Oui, et il faut savoir qu'un attouchement, pas n'importe quoi devant les enfants. Nous savons ce qu'il faut faire devant les enfants et ce qu'il ne faut pas faire devant les enfants. D'accord. Donc, ce n'est pas n'importe quel attouchement parce que nous avons les enfants à côté. Alors, parlant de puberté et enfants, comment on aborde également la question? On a posé la question à notre psychologue clinicien, docteur Zinsou Selom. On l'écoute et on l'écoute et on revient. Avant même d'aller vers la pratique sexuelle, c'est de lui dire ce pourquoi, d'accord, ce pourquoi il veut faire la sexualité. Est-ce qu'à l'état actuel, là où elle est, c'est important pour elle? En rappelant les buts de la pratique sexuelle, les conséquences qui peuvent en découler sur sa vie, son projet de vie et tout ça. Donc, c'est de la motiver à désamorcer cette envie-là ou à arriver à gérer cette envie qui, pour le moment, n'est pas propice par rapport à qui il est. Parce que cette société va être pratiquée au-delà du couple. Et donc, les buts que j'ai rappelés tantôt ne seront pas atteints. Du moment où tu n'es pas dans un couple et tu t'adonnes à la pratique sexuelle, on connaît le phénomène des jeunes mères, on connaît le phénomène des jeunes pères qui a des conséquences énormes sur le développement futur de ces jeunes gens. Donc, le mieux, c'est de s'abstenir et de le faire du moment où on est prêt. On n'est pas, c'est-à-dire qu'on est engagé, on est en couple, on est marié et on la pratique et on la pratique au-delà de l'essentiel, c'est-à-dire qu'on veut fonder une descendance. Voilà, docteur Desboisines, aussi l'homme psychologue clinicien qui nous dit merci pour ses apports dans cette émission. Et nous, de ce jour, alors, il a parlé du fait qu'il y a certains enfants qui sont en puberté, qui découvrent la sexualité, qui veulent aller à l'acte sexuel et qui parfois posent des questions à leurs parents et tout. Et pour lui, il faut motiver l'enfant à désamorcer en même temps cette envie-là, à lui faire comprendre que vous n'êtes pas encore prêt et que quand vous serez prêt, vous serez adulte, vous serez engagé, vous serez prêt pour le faire. Vous serez un couple. Qu'est-ce que vous pensez de ces idées? Oui, le docteur a tout à fait raison lorsqu'il dit que quand l'enfant découvre ça et qu'il vient vers les parents pour poser des questions et il montre l'idée d'aller à l'acte, il faut aider l'enfant à... C'est-à-dire, il faut calmer l'ardeur là. Il faut casser le rythme en même temps. Oui, il faut l'amener à comprendre qu'il n'est pas prêt et que... C'est la puberté, c'est l'adolescence. Oui, que là où il est, ce qui le concerne, il faut lui dire ça clairement et que le moment là va arriver. Il faut dire à l'enfant que le moment là va arriver parce que en désamorçant l'enfant, en lui demandant d'oublier ça et autre, il faut lui dire le pourquoi de la chose. Quand vous serez grand, vous serez le plus grand, adulte, engagé... Il ne sait pas le pourquoi, il va... il ne pourra pas ou oublier, mais il va faire l'effort d'aller à l'expérience. Oui, aller le faire ailleurs. Oui, mais au moment où il comprendra pourquoi on lui demande de plutôt s'engager dans ses études ou dans ce qu'il fait, ce qui l'intéresse et que là, là, c'est un terrain que tu pourras explorer quand tu seras prêt. Mais en ce moment, en ce moment, il comprendra. Donc, dans ce cas, quand on a un enfant qui est en puberté, misez beaucoup plus sur les questions concernant l'abstinence. Je crois. Revenir sur cette question-là. C'est ça, c'est ça même. Il faut lui dire ça clairement, que toi, à ton stade, c'est ce qu'il te faut. Et tu n'as pas besoin de ceci, de cela, parce que tu n'es pas prêt pour aller à ce niveau. Il faut faire ça, ça et ça. Donc, il faut expliquer les buts de la sexualité. À l'enfant. À l'enfant. Oui. Ne pas cacher ces buts-là à l'enfant. Alors, on a une question. Est-ce qu'on peut permettre à son enfant en phase de puberté d'amener son ou sa petite amie à la maison et voire même dans la chambre? C'est-à-dire, certains parents, on l'a dit, net, il ne faut pas permettre aux enfants d'avoir des... De se dire, j'ai une copine, j'ai une petite amie et tout ça. Mais il y a certains parents qui laissent couler et qui laissent même les enfants amener leurs amis et tout à la maison. Est-ce que c'est permis, madame? Je crois que même dans nos communautés, il faut que l'enfant atteigne un âge avant de dire que... J'ai un petit ami. Oui. La majorité, parfois, on parle de 21 ans. Et donc, à la puberté ou bien l'adolescence, je dirais que c'est permis d'avoir des amis. Mais pas de petits amis ou de... Des amis qui peuvent venir à la maison à des occasions ou bien s'ils ont des activités à faire, ils peuvent venir à la maison parce que les parents sont censés... Surveiller. Oui, et connaître la fréquentation de leurs enfants. Oui. Et donc, ce n'est pas interdit d'avoir des amis. Non, les enfants. Mais de se dire qu'on est un couple. Non, non, non. Alors qu'on est en puberté, qu'on est très jeune. Il faut leur dire que ce n'est pas possible à leur niveau. Ce n'est pas, oui. Et qu'ils peuvent avoir des amis, discuter et raconter leurs journées, leurs histoires et autres. Si l'autre... Nous n'avons pas les mêmes réalités. Je suis en train de parler des familles comme ça. Dans telle famille, peut-être les parents n'avons pas les mêmes activités. Donc, ils peuvent se raconter des choses, comment ça se passe chez lui, comment ça se passe là-bas. Et toutes d'autres histoires encore à l'école. Maintenant, au niveau de la maison, quand ils se rendent visite, pourquoi les laisser dans la chambre seules? Ce n'est pas bien parce qu'ils vont vouloir expérimenter... Des choses qu'ils observent. Voilà. Et donc, ce serait bien qu'il y ait un cadre pour les enfants à la maison, sous la paillote. Avec un oeil de papa ou maman à côté. Oui, même s'il n'y a pas l'oeil de papa ou maman, l'espace qui ne peut pas leur permettre d'aller à l'acte sexuel. D'accord. Parler de la sexualité à l'enfant, mais ne pas revenir sur l'acte sexuel avec l'enfant. Alors, on a une dernière question pour vous, docteur, d'un auditeur qui demande. Il y a, par exemple, certains enfants qui sont à l'âge de puberté et tout, par exemple, ou qui supprènent leurs parents lors des rapports sexuels. Et l'enfant repart. Mais après, comment on aborde la question avec cet enfant? Parce qu'il a vu quelque chose, mais parfois, certains parents n'en parlent pas. Donc, après tout, l'enfant essaie d'appliquer ce qu'il a peut-être qu'il n'avait pas couché et tout. Et comment on aborde la question pour casser en même temps l'élan de l'enfant, pour désamorcer les choses? Dans les couples, dans les familles, il faut faire un effort pour éviter ces choses-là. Parce que ce sont des choses qui déstabilisent les enfants. Parfois, on dit que l'enfant dort. Ah oui. Ce sont des choses qui, vraiment, qui ne sont pas bien pour les enfants. Parce que ça a des conséquences néfastes dans leur vie. Plus tard, même quand les parents essaient de leur expliquer ça par la suite, vraiment, l'image reste dans la tête. Et il y a des enfants qui n'hésitent pas à aller à l'expérience. À appliquer ce qu'ils ont vu. On a déjà vu des enfants de 3 ans monter sur une petite fille. Et après, on frappe l'enfant, on dit, qu'est-ce que tu es en train de faire là? C'est juste parce qu'il a vu. Et d'autres qui n'ont pas vu, mais qui veulent l'expérimenter. Et pas leurs parents, nécessairement, mais à la télévision ou ailleurs. Et donc, ces choses-là, il faut encadrer l'enfant de sorte qu'il ne soit pas... Que ces choses ne soient pas fréquentes dans le vécu de l'enfant. Son enfance ne... Il ne faut pas que l'enfance soit meublée de ces actes-là. Sinon, la personnalité de l'enfant. Ces éléments vont rentrer dans la formation de sa personnalité. D'accord. Parce que ce sont les éléments que l'enfant apprend dans son environnement immédiat qui forment l'enfant, qui concourent à la formation de sa personnalité. Et donc, il faut que cet aspect-là soit vraiment surveillé pour que cela ne soit pas fréquent. Mais si ça arrivait, il faudra faire un travail avec l'enfant. Oui. Ne pas faire comme on n'a rien vu. Ah non, il faudra... Comme rien ne s'était pas passé. Il faudra avoir une discussion avec cet enfant après. Oui. Et lui expliquer. Faire l'effort de lui demander de ne pas imiter les parents. Mais il y a ceci et cela. Si j'emploie très souvent ceci et cela, c'est juste pour dire que ça dépend de l'âge de l'enfant. Ça dépend de l'âge de l'enfant. Il y a même des enfants à l'adolescence qui déjà quand ils rentrent, ils peuvent ressortir. Qui ne va même pas vouloir assister parce que l'éducation au départ de l'enfance ne lui permet pas de faire même une seconde là-bas. Là-bas. Puisqu'il sait qu'il ne doit pas s'approcher de la chambre des parents. Et surtout quand il rentre et qu'il voit que les deux ne sont pas encore éveillés, ils sont dans une situation là. Lui, il s'éloigne. Mais si l'enfant prend le temps de les observer et après les parents ont su qu'ils ont été observés, il faudra faire un travail de fond avec l'enfant en question. Il faudra l'appeler, lui poser des questions, lui donner des explications et lui donner des instructions. D'accord. Que si cela arrive, il faut faire ceci. C'est-à-dire s'éloigner. S'éloigner. Parce que ce n'est pas encore le moment. On en a parlé tout au long de cette émission. Et pour les parents qui embrassent souvent leurs enfants sur la bouche. Docteur, qu'est-ce que vous leur diriez aujourd'hui? Merci. En embrassant l'enfant sur la bouche, qu'est-ce que le parent vise? Le parent qui pose l'acte là. C'est un parent qui dit, viens me faire un bisou et tout ça. Je dirais premièrement que ce sont des erreurs. Deuxièmement, je dirais que ce sont des actes intentionnels. C'est dans le souci d'avoir, c'est dans le souci d'aller au sexe plus tard avec l'enfant. Et donc, il faudra arrêter ces façons de faire pour ne pas mettre mal à l'aise les enfants. Parce que l'enfant là, qui c'est que, c'est quand, c'est entre les parents qu'il faut s'embrasser sur la bouche. C'est entre les membres du couple qu'il faut s'embrasser sur la bouche. Et maintenant, viens lui faire ça, il va commencer par se poser des questions. Et là, vraiment, ça va agir sur l'enfant. Donc, l'éviter catégoriquement. Quels sont vos conseils aujourd'hui, madame, docteur Irène Diarni, pour nos auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui? Quels sont vos conseils? J'invite les parents, les membres des familles à prendre soin des enfants, surtout en ce qui concerne la sexualité. Très souvent dans les familles, même si les parents encadrent bien leurs enfants, l'environnement immédiat aussi peut poser problème. En ce sens qu'il y a certains dans les familles qui font des attouchements qui ne sont pas tolérés aux enfants. Il faut éviter ces choses aussi parce que ces attouchements peuvent conduire les enfants à l'acte. Et donc, il faut éviter ces attouchements un peu déplacés à l'endroit des enfants. Il faut encadrer l'enfant de sorte à ne pas faire du sexe un jouet et déjà à l'âge de la puberté, expliquer clairement à l'enfant et lui faire comprendre qu'il fera, il ira à la sexualité. Mais il faudra être prêt et il faudra le faire avec la personne qu'on aime et dans une situation donnée, c'est-à-dire se marier avant d'aller à l'acte. Et là, ça pourra aider l'enfant à ne pas s'adonner à la sexualité très tôt. Voilà. Et pour les enfants, les parents qui utilisent des mots vulgaires souvent devant les enfants, parfois même, vous avez une petite adolescente ou bien une fille en puberté et tu es en train de sortir les sangs et tout, des mots comme cela. Est-ce que c'est conseillé? Pas du tout. Ce n'est pas vraiment conseillé que les parents soient vulgaires sur le plan de l'intimité devant les enfants ou bien avec les enfants. Ce n'est pas du tout conseillé parce que ça va agir sur l'enfant négativement. D'accord. Merci beaucoup à vous, Docteur Irène Diarli, d'avoir accepté notre invitation. C'est plutôt moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes anthropologue du genre et de développement. Chers auditeurs de Radio Diena, ainsi s'achève et nous de ce jour. Merci à vous de nous avoir suivis. On est revenu sur la sexualité et les enfants. Qu'est-ce qu'il faut dire aux enfants? Comment l'expliquer aux enfants? J'espère que vous avez eu à retenir quelque chose dans cette émission. On se retrouve mardi prochain pour d'autres thématiques. À très bientôt.